Salut à tous, c'est Fab Kik, donc les gars comme vous le savez aujourd'hui on est bien le mardi 24 décembre et oui ce soir c'est le réveillon Donc les gars, bah voilà la vidéo elle va arriver pour ce soir, ça sera le petit cadeau de Noël pour celui ou celle qui souhaite avoir des pneus lisses sur la Sanchez Donc à partir de là j'espère que ça vous fera plaisir, donc les gars, bah pour ce faire il faudra être en session sur invitation Pour faire ce glitch on aura besoin du bunker, on parle tout de suite du bunker, d'accord ? Dès qu'on arrive dans la session, hop, on arrive au bunker, voilà, faut pas arriver ailleurs les gars, faut arriver au bunker, voilà, on en parle plus, d'accord ? Bunker, une fois qu'on a le bunker on a besoin de l'arena, l'atelier de l'arena, dans l'atelier de l'arena on aura besoin de la Sanchez que je viens d'acheter J'ai écrasé la modé, donc si ça marche pas j'aurai l'air con, enfin bref on s'en fout Donc les gars j'ai acheté la Sanchez puisque on souhaite lui mettre les pneus lisses Ensuite dans l'arena il faut mettre un Faggio, donc j'ai mis un Faggio, j'ai acheté un Faggio, ou l'acheté sur Souterne D'accord c'est 5000$, bon je vais le montrer, allez parce que c'est Noël Désolé je prends mon temps, voilà, c'est là, 5000$, bon voilà, c'est pas tellement cher pour avoir des pneus lisses Donc à Faggio, la Sanchez et bien sûr une moto modée, une moto modée où on peut changer les roues, genre la bâtie La bâtie vous pouvez changer le type de roue, vous voyez quoi ? Voilà, tandis que la mienne elle a des roues blanches pure white, ça fait que cette moto là, je pourrais avoir des roues pure white Maintenant est-ce qu'elle aura les pneus lisses, les pneus lisses pardon, on le verra à la fin Bref, donc les gars regardez, là je me suis rendu ici, donc c'est un plan d'eau d'accord ? Donc avant d'aller à ce plan d'eau, vous allez aller à un magasin, vous allez vous acheter une tenue de plongée Oui je sais qu'il y a la méthode avec les piss weather, mais voilà, moi je pisse plus à côté que les weather Donc je préfère le faire avec la tenue de plongée Donc les gars, vous allez au magasin, vous achetez une tenue de plongée et vous la sauvegardez Une fois que vous l'avez sauvegardée, vous venez où je vous ai montré Donc ici, d'accord ? Je vous remonte une dernière fois, hop, ici Bon ici ou ailleurs, le principal c'est de réussir la manip Donc une fois que vous avez votre tenue de plongée sur vous, il faut la mettre Malheureusement, là il faut y passer Voilà, donc une fois qu'on est habillé comme un pagouin, les gars, on reste comme ça Regardez, hop, c'est marqué plongée, d'accord ? Je fais juste flèche de droite pour changer de tenue Mais je ne la sélectionne pas, hein ? Voilà, regardez, c'est flic Donc c'est notre tenue Je vais cliquer dessus au moment où la bouteille d'oxygène va apparaître sur le dos Il faut qu'on attend le petit clic, sinon il faudra recommencer Regardez Voilà, là j'ai fait clic Regardez, j'ai cliqué sur flic, c'est grisé Donc là maintenant pour savoir si ça fonctionnait, on fait pavé tactile Sécure au serve, gérer l'organisation Style Et on fait flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche Et comme on peut le constater, ça fonctionne très bien Une fois que ça fonctionne très bien, les gars, je vous dis qu'on va se retrouver à l'aréna D'accord les gars, donc je vous dis à tout de suite Voilà, donc là j'arrive à l'aréna D'accord, je reprends juste maintenant Regardez, hop, je vais arriver en moto Bah quand il voudra, quoi Voilà Donc les gars, une fois qu'on arrive à l'aréna, comme je vous ai dit, d'accord Hop, la moto modée Donc une moto modée Bah une moto modée Non, celui qui n'a pas la moto modée, c'est pas grave Le principal c'est que vous pouvez changer les pneus Voilà, le principal c'est changer les roues Pour dire d'avoir les pneus lisses sur la moto Sanchez Et ensuite on aura besoin du Faggio Le Faggio, c'est ce qui va nous servir à nous bugger maintenant Donc les gars, on va prendre le Faggio Et on va le ramener dans l'atelier de customisation Donc ça fonctionne dans l'atelier de customisation Il ne faut pas le faire dans le garage numéro 1 Ni dans le garage numéro 2 Donc là on fait retour Et on fait descendre du véhicule A partir de là, je vais faire Pavé tactile, Secure serve, gérer l'organisation Style Et je vais faire flèche de gauche, flèche de droite Attendez, ouais, ouais, attendez que je retrouve la bouteille Voilà, comme ça Et le but, bah ça sera de faire tomber le Faggio D'accord les gars Donc là, je vais faire ça un tout petit peu Et je coupe la vidéo Et je reprendrai quand j'aurai fait tomber le Faggio Pour vous montrer jusqu'à où il faudra le pousser Donc je vous dis à tout de suite Une fois que le Faggio y est tombé Grâce aux bouteilles d'oxygène Bah maintenant le but, c'est de le pousser vers l'extérieur Donc ça, bah ça je le montre Pour les petits jeunes Donc pas trop loin Et pas trop près quoi En fait, juste après les hébras Pour dire de ne pas avoir les deux flèches Il faut avoir juste flèche de droite Voilà, donc là je vais monter dessus Voilà, donc à partir de là On fait triangle Et on va aller chercher la moto qu'on souhaite modder Donc ça sera la Sanchez Donc là pareil, on fait flèche de droite Bon là ça va pas être compliqué de descendre du véhicule Donc on fait retour, descendre du véhicule Et maintenant le but Là c'est de ramener un tout petit peu le Faggio A l'intérieur Pour dire de pouvoir le renvoyer au garage Donc on fait pavé tactile Secure au serve, gérer l'organisation Style Et on refait tomber nos petites bouteilles d'oxygène Ou vos Peacewaters Pour ceux qui ont l'habitude Moi j'arrive pas Le Faggio il passe à côté à chaque fois Donc je fais ma petite méthode Donc il n'y a pas à pousser trop loin C'est juste pour avoir flèche de droite Et flèche de gauche Donc là logiquement Ça devrait le faire Voilà A partir de là On fait flèche de gauche Pour envoyer le Faggio Et ensuite on va prendre la moto moddée Donc la moto avec des roues Qu'on peut changer Il n'est pas obligatoire d'avoir une moto moddée Le principal c'est que vous ayez une moto Où on peut changer les roues Donc là je vais faire flèche de droite Et dès qu'on peut descendre Bon on descend du véhicule Là logiquement on va descendre dans le normal Voilà Donc on fait retour Descendre du véhicule Donc là je vais monter sur Là ce que je vais faire C'est que je vais faire une demande d'activité Donc je vais effacer les notifications Et on fait une demande d'activité A Simeone, Ron, Gérald Voire Martin Comme je vous ai dit Je ne sais pas si ça va fonctionner Puisque je ne l'ai pas encore fait Et comme on voit les motos Elles sont côte à côte Donc là je fais une demande d'activité Et on va monter sur la moto Qu'on souhaite transformer Donc on a bien les deux flèches Flèche de droite Flèche de gauche Maintenant le but C'est qu'on attend l'activité Qui va d'arriver On va l'ouvrir en grand A partir de maintenant Il faut maintenir le bouton option Quand on lâche on fait croix Il faut que le menu option s'ouvre Et qu'on entend bien le bruit de la cloche Quand on fait croix Là on va compter 7 secondes Et on spam On compte 7 secondes Et on fait rond Et on spam flèche de gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rond Et je spam la flèche de gauche Donc la moto elle est déjà modée Maintenant est-ce qu'elle a les pneus lisses Suspense Donc là je fais retour Et je fais croix Oh sa mère ça a marché Ouais j'ai j'ai Donc les gars à partir de là On fait flèche de droite Eh en solo Respect quand même S'il vous plaît Ouais je déconne les gars Là c'est noël et je fête noël tout seul Donc voilà un petit peu d'humour s'il vous plaît Donc une fois qu'on est sur le moto Bah alors on va la customiser Donc le bladage à fond Les freins à fond Le moteur à fond Bien sûr le klaxon à... Eh bah les klaxons pop 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 On a reçu des klaxons de noël les gars Bah si je dis Ils se foutent de nous quoi Attendez Voilà Donc les gars profitez-en Parce qu'en fait regardez On fait des motos modées Ça ils vont l'enlever après les fêtes C'est pour ça qu'il faut le mettre Voilà Donc moi je le mets Donc pensez-y les gars Profitez qu'on puisse le faire pour le faire Et regardez les fards On va pouvoir mettre des fards de couleur Donc je pense que franchement Ça vous fera super plaisir Donc je déconne et tout Mais bon voilà Allez hop c'est pour rire Donc je vais mettre du rose vif Poursuivre avec la moto Prévention Bah on s'en fout Puisque c'est fait La pâture Bah j'y touche pas C'était juste pour vous montrer le délire des roues Par contre les roues On va pouvoir les changer J'espère en tout cas Je me rappelle plus des masses Donc transmission à fond c'est fait Vous avez vu Puis je vais être l'acheter Turbo c'est fait aussi Les roues Donc bah non vous voyez C'est pour ça qu'il faut prendre une moto Genre la bâtie La bâtie on peut lui changer les roues Vous allez voir Allez hop Couleur de jante Bah je vais pas les mettre en peinture En fait il aurait fallu que je change les roues Sur la bâtie Avant de faire la manipulation Mais bon c'est pas grave C'était juste pour vous montrer le schmilblick Donc l'apparence Voilà c'est fait L'amélioration Bah c'est fait En fait il y a strictement rien à faire Donc là voilà c'est fait Je vais la renvoyer au dépôt Donc je vais quitter l'atelier Et je vais vous montrer Pourquoi il faut prendre Bah pour celui qui souhaite le faire Pourquoi il faut prendre une moto Telle que la bâtie Ou la bâtie Bah vous regardez Il y a des motos C'est simple C'est simple Regardez hop Au moins ça sera bien fait Et puis De toute façon Voilà c'est une vidéo Qui restera sur Youtube Donc ça coûte rien Donc là regardez Je vais faire flèche de droite Et avec ce genre de moto Bah quand on va aller dans Type de roue Bah regardez bien maintenant Voilà Roue Type de roue Roue avant Genre de série bien sûr Et voilà Donc si j'avais fait cette manipulation Avant Bah la Sanchez Elle aurait pris les roues Que je fais actuellement Qu'on voit là quoi Donc tant que celui là Non voilà C'était pour vous montrer quoi D'accord Roue arrière Voilà Il faut que vous ayez une moto Où vous pouvez changer vos roues Et une fois que vous l'avez trouvé Bah vous pourrez Modder votre Sanchez Donc à partir de là Je pense que C'est plutôt cool L'autre fois On l'avait fait en duo Tandis que là C'est en solo Donc là les gars Je suis un En fait Une fois qu'on a fait la manipulation On a beau faire flèche de droite On reviendra tout le temps Dans l'atelier Mais bon c'est pas grave Vous faites Regardez Vous faites retour Et vous faites quitter l'arène Voilà Donc les gars Voilà Bah j'espère Que cette vidéo Vous aura fait plaisir J'espère que vous avez capté Que les roues Elles étaient lisses Bah les pneus étaient lisses C'est bien ce qu'on C'est bien ce qu'on recherchait Et à partir de là Voilà Je vous souhaite franchement De passer de très très bonnes fêtes En famille Profitez-en Franchement La famille c'est sacré Et voilà En fait Je voulais pas poster de vidéo Par respect pour vous Puisque voilà C'est quand même Noël Faut respecter les gens Donc les gars Ça sera mon petit cadeau de Noël On va dire Voilà Voilà on va bien la regarder Allez hop c'est parti Donc les gars Je viens de l'acheter Ah d'accord Je l'ai acheté sur souter On a le coup de page On a même pas 10 000 dollars A partir de là Regardez les gars Hop Donc j'espère que franchement Ça vous fera super plaisir Sur ce je vous laisse Tranquille Je vous souhaite un joyeux Noël Et si on se voit plus Une bonne fête de Fadonné Et je vous dis A bientôt sur le jeu Donc les gars Moi personnellement Je risque de faire un live Voilà Sur reddit De mode histoire Donc pour celui Qui s'emmerde le soir Ou peu importe Je m'en fous Bah vous êtes le bienvenu Donc ma chaîne C'est Fabrizio Fabrizio Gotti A partir de là Voilà Donc les gars Sur ce c'était Fabkick Sur GTA 5 Online J'espère que cette vidéo En tout cas Elle vous aura fait plaisir N'hésitez pas à me dire quoi Dans les commentaires Et désolé pour la vidéo Qu'elle dure assez longtemps Mais voilà C'est les fêtes Allez sur ce je vous laisse Et je vous dis A bientôt Ciao Allez ciao les gars